Bonjour à tous, merci de votre fidélité à notre émission estivale sur Monttransat. Aujourd'hui, on va tout savoir sur les pratiques de vacances de notre invité du jour, une journaliste qui fait honneur à l'Auvergne dans son beau parcours au niveau national. Bonjour Émilie Tranen-Guyen. Bonjour. Alors Émilie, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Vacances en France le plus possible. J'aime bien, il y a deux destinations de prédilections qui sont obligatoires chaque été en tout cas. C'est le sud-est parce que je suis quand même née à Marseille, me suis grandi en Auvergne à Carmon-Ferrand. Et après le sud-ouest parce que ça là c'est région avec laquelle je suis mariée puisque mon mari vient de là-bas. Oui et puis c'est festif quoi l'été, non ? C'est festif mais c'est deux suds qui sont complètement différents. C'est vrai. C'est marrant au niveau de la manière de vivre la mer, l'océan, les vagues, etc. Le côté sportif, on lézarde plus sur la Méditerranée, on se sert beaucoup plus sur le sud. Alors que sur les plages du sud-ouest, ça n'a rien à voir et on est plus avec la nature, les randos, l'océan, le surf, etc. Donc c'est vraiment pas les mêmes vacances, c'est marrant. C'est vrai. Plutôt vacances tranquilles ou vacances actives ? Alors, ce qui est très difficile pour moi c'est de rester tranquille parce que je n'ai pas la fatigue toute l'année puisque je travaille beaucoup et c'est vrai que parfois d'avoir rien à faire, c'est ce que j'attends toute l'année, mais une fois que c'est là, je suis un peu perdue. Ah mais je suis pareil, je comprends. Je remplis avec un peu de sport quand même, un peu de sport et de la lecture. Justement, tant qu'on est au sport, votre sport d'été préféré ? Je cours beaucoup l'été, beaucoup plus que pendant l'année et je nage, évidemment. Très bien. En termes de destination, plutôt mer, montagne, campagne ou ville pour les vacances ? La mer sans éviter. Oui, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait cette lumière, il faut qu'il y ait ce soleil, il faut que ça sente effectivement le sel et qu'on entende les vagues. Sinon, je n'arrive pas à me reposer complètement. Est-ce que vous avez un type d'hébergement favori pour les vacances ? Vous vous adaptez un peu ? C'est très facile, je squatte. Ça, c'est bien. C'est ma mère qui s'est réinstallée à Marseille et de l'autre côté, on squatte la famille de mon mari aussi. Donc, ça nous permet aussi de faire la tournée des grands-parents pour les enfants. Et comme ça, c'est des vacances familiales, heureuses, bruyantes, désordonnées, ça c'est clair, mais très joyeuses. En termes de cuisine, vous êtes plutôt raisonnable ? Une petite salade, tomate, mozzarella ou une bonne grillade au barbecue avec des frites, des sauces ? Alors, ça dépend de la théorie ou de la pratique. Parce que dans la théorie, je me dis, allez, sur ce sera zéro, on essaye de reprendre les bonnes habitudes, faire attention à soi, etc. Et puis, en pratique, il y a toujours ce « attends, ça va, c'est les vacances ». Voilà, c'est ça, on déculpabilise. On déculpabilise. Donc, tout ça, c'est un peu paradoxal, donc j'essaye de jongler entre les deux. C'est bien. Votre boisson de prédilection en été ? Alors, c'est soit une bonne au pétillante fraîche, soit, et j'avoue, à l'heure de l'apéro, une petite bière, un fraîche, ou alors un verre de rosé avec teint de glaçon. Bonsoir, et bien sûr, toujours avec modération. Évidemment. Émilie, est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival, personnel, peut-être par rapport au reste de l'année, qui est très, très intense pour vous ? Un petit plaisir, moi, mon petit plaisir, c'est de voir mes enfants, déjà, parce qu'ils ne soient pas beaucoup l'année. Et puis, le petit plaisir, c'est aussi d'aller, moi, ce qu'on aime bien, c'est d'aller courir le matin, avant toute chose, avant même d'avoir fait le petit-déj ou quoi que ce soit. Une fois qu'on a bien couru, on plonge dans la mer, comme ça, et là, on rentre, et là, la journée peut commencer. Oui, non, c'est top. Votre coin d'Auvergne, préféré en été ? Alors, je crois que vous ne venez pas trop sur cette période-là, mais dans l'absolu ? Mais en vrai, en Auvergne, parce que je me rappelle, moi, en tout cas, je sais que l'été, c'est une cuvette. Oui, ça, c'est vrai. Je rappelle, moi, les pires périodes de canicule que j'ai pu connaître, c'était pas à Marseille, c'était pas... Oui, parce que vous avez, il y a le petit vent de la mer, aussi, quand on est à Marseille, alors que nous, c'est chaud. On est à Carmon-Ferrand, moi, je me rappelle redoubler d'astuces pour ne plus avoir chaud, et donc, si vous venez bien, à ce moment-là, c'était soit, évidemment, les forêts, et il y en a beaucoup. C'est vrai. Le lac d'Otta, Chambon, tout le lac qu'il y a, c'était toujours hyper sympa. Et puis, sinon, la ville, la ville, la cathédrale, aller se réfugier-là, à Londres, c'est vrai, c'est là qu'on se crée, en réalité, et on a fait pas mal. Est-ce que, Émilie, vous avez déjà la chanson qui va vous accompagner cet été ? Est-ce que vous sentez, là, le tube de l'été 2024 ? Alors, j'ai découvert et j'écoute beaucoup Sabrina Carpenter, en ce moment-là. Ah, j'adore, oui, oui, c'est, ouais. J'adore. Jolly Pal, nouvel album, je suis fan, et puis, sinon, parce que, alors, je suis un peu dans les mêmes trucs, mais c'est vraiment très été, j'aime beaucoup Kungs, le DJ. Oui, ouais, qui a fait un concert au pied du Puy de Dôme, là, l'an dernier, c'était vraiment très sympa. C'est sympa. Est-ce que vous avez déjà le livre dans la valise, ou pas encore ? J'ai pas encore le livre dans la valise, j'ai les livres dans la valise, j'ai toute la rentrée intéraire à regarder. Évidemment, on va devoir, c'est aussi l'occasion de se poser, prendre le temps de lire, de réfléchir aux invités de la rentrée, puis d'avoir lu les contenus, sans les lire en toute précipitation, et voilà. Donc, non, j'ai toute une pile de livres, donc, au limite, une petite valise. Dernière question, Émilie Trananguyen, vos projets, là, pour la rentrée, alors, qu'est-ce qui se profile ? Écoutez, là, je ne sais pas encore, tout ce que je sais, c'est que je vais poursuivre mes projets, que j'ai encore envie de, je vais faire un documentaire cette année, qui m'a fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, j'ai beaucoup de bons retours, donc, ça m'encourage à en faire un nouveau, donc, j'espère que ça va être possible. Je sais aussi que je vais être, et ça, c'est une nouvelle aventure pour moi, j'ai présenté le podcast du magazine Elle. D'accord, ah oui. Vague, saison 2, donc, ça va nous permettre de rencontrer plein de femmes, et puis, bien sûr, des aventures sur France Télévisions, qui est mon groupe, ma famille, et qui me permet de vivre toutes ces aventures. On aura toujours autant de plaisir à vous suivre. Un grand merci pour votre participation à l'émission. Émilie, on vous souhaite de très bonnes vacances, et puis, revenez en forme à la rentrée. Merci beaucoup. À vous aussi, très bonnes vacances. Profitez bien. Merci. Merci.